Vous regardez M6 Info. Une opération de sauvetage digne des meilleures fictions hollywoodiennes. Et enfin, après 8 heures d'attente, la délivrance pour ses habitants de Rennes. 20h30 hier soir, 8 personnes, dont 5 mineurs âgés de 13 à 17 ans, embarquent dans le bomber mat. L'attraction s'est arrêtée avec la nacelle vers le haut, à 50 quelques mètres. Selon le gérant du manège, une pièce aurait cédé pour des raisons encore indéterminées, sans toutefois menacer directement la sécurité des clients. Seul problème de taille pour les pompiers, improviser une opération de secours à plus de 50 mètres du sol, soit à la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Nous avons utilisé l'hélicoptère pour déposer un sauveteur, ce qui a permis ensuite de faire monter d'autres secouristes, de l'équipe Grimpe, l'équipe spécialisée, pour pouvoir les prendre en charge et les faire descendre. Pendant plusieurs heures, les rescapés vont se succéder, baudrillés autour du bassin et cordes de rappel en main, pour gagner la nacelle des pompiers sous les applaudissements de proches inquiets. Les derniers rescapés ont été évacués peu après 6 heures du matin et ne sont pas prêts d'oublier ce tour de manège à sensation.